Musique 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 Visificier, ressusciter et promouvoir les rythmes traditionnels et patrimoniaux tels sont entre autres l'objectif du projet Mon Patrimoine et Moi Dans cette optique, un atelier de renforcement de capacité des acteurs pour la variétisation des rythmes traditionnels est organisé à cet effet Le président du comité préparatoire nous en parle C'était ce jeudi 24 décembre 2020 à Aïdjadou à Tacon dans la commune de Sakete Le spectacle de restitution des travaux de l'atelier de renforcement des capacités des acteurs culturels de l'arrondissement de Tacon est l'aboutissement d'un projet originel porté par l'artiste chanteur compositeur à Faton Damien Lobo alias Bayon Respecté et le groupe de jeunes engagés pour la renaissance culturelle d'arrondissement de Tacon En effet, le Bénin est une mosaïque de culture Son patrimoine culturel assez dense est fait d'une diversité culturelle caractéristique de l'ancrage de l'authenticité et de la richesse de chaque région Depuis 2016 à travers l'engagement de la détermination d'un homme notre pays a repris son destin en même comme ce fut le cas en 1990 Le promoteur du projet Mon patrimoine et moi donne des précisions sur ce projet Mon patrimoine et moi Mie n'est-ce pas Mie 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 Ritman Et nous Kiko Mie Tonde la Timo Mie Jodo Mie 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 Le fonds des arts et de la culture est une structure de l'Etat qui est sous tutelle. Le fonds des arts et de la culture est une structure qui accompagne le ministère du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Cette structure a pour objectif de financer les activités à caractère culturel. Autrefois, on disait fonds des arts et de la culture. Quelle est la différence entre les deux ? Autrefois, on traitait un peu les artistes comme des mondiants quand ils font des arts et de la culture. C'est une structure qui accompagne, qui aide les artistes. Mais est-ce qu'on va pouvoir aider les artistes tout le temps ? C'est à travers les réformes qu'on a finalement changé cette dénomination et c'est devenu fonds des arts et de la culture. Maintenant, en ce qui concerne le système de fonctionnement, qu'est-ce qui a changé ? Pour ce qui concerne le fonds des arts et de la culture, nous finançons les activités. Il y a plusieurs artistes qui viennent chez nous. Il y a également les autorités qui sont en même temps artistes. Puisque nous avons des militaires par exemple. Nous avons le chef d'arrondissement par exemple qui est un artiste. Même le directeur du fonds des arts et de la culture est un artiste. Salutons l'artiste Logo Damien alias Okbeño Respecté pour l'initiative. Le président du trophée, Rangbe Lomi Lomi, apprécie l'initiative à sa juste valeur. Salutons notamment le promoteur ici, Fatan Logo Damien alias Respecté, qui est un artiste de renom aussi. Nous voudrions le remercier pour l'initiative. C'est les initiatives des gens qui facilitent l'éclosion des talents à la base. Pour lutter contre nos rythmes en voie de disparition après les prestations de Zinli, Kota et Toba enlèvent des groupes présents à cette initiative. Le promoteur monte sur la scène pour en quelque sorte juger ce qui est fait par les groupes qui ont presté un satisfaisie. est décerné après Saint-Germain Dimidou et à son ministre Jean-Michel Abimbola, ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture.